Alors, une petite question à Gérard. Est-ce que vous aimez les blondes ? Mais alors vraiment très très blondes. Oui, 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 enfin bon... Non, attends, attends. Là, je suis obligée. Il n'a pas l'appui, ça en fait deux alors. Ça en fait deux, ça en fait deux. C'est vrai, je n'ai aucun a priori. Aucun a priori. Ah oui, vraiment. Alors, je dis ça, Ève, parce que quand même, vous avez fait tellement d'évangélisme que c'est devenu un mot. Vous avez un mot exprès pour vous. Ah ben, ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est presque un honneur parce que ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est un petit peu, on va dire, les médias et même des fois, malheureusement, un petit peu mes détracteurs. Mais moi, ça me fait plaisir, je m'en fais un atout parce que j'assume celle que je suis. Mais pourquoi vous avez des détracteurs minces alors ? Vous êtes une gamine ravissante, vous êtes sympa. Moi, je vous ai connue bien avant l'affaire puisque je crois que vous êtes venue dans mes émissions. Beaucoup de fois. Une non libre. Elle, elle, elle est. Franchement, vous n'êtes pas plus bête qu'une autre. J'étais brune à l'époque. Et vous étiez brune. Oui, je sais, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on a souvent des a priori. Quand j'étais brune et que j'étais pourtant plus jeune, j'avais 20 ans. Vous pariez, vous paraissiez plus intelligente à l'époque. Voilà, exactement. Alors que j'ai gagné 6 ans depuis et j'ai régressé, c'est ça qui est bizarre. Donc, pourquoi vous êtes teinte en blonde puisque vous étiez intelligente quand vous étiez brune ? Eh bien, oui. En fait, voilà, si vous voulez tout savoir, c'est un grand scoop super intéressant. Oui. En fait, on pensait que j'avais 26 ans, enfin, on me vieillissait beaucoup quand je n'avais que 20 ans et j'avais envie de faire moins austère. Et on m'a dit, le blond, ça égaille un visage, ça l'illumine. Tu verras, tu pourrais être un plus jeune, ça le rajeunit. C'est vrai, j'ai 62 ans. J'ai tout à 23 ans. J'ai 62 ans. J'ai voulu me faire blonde pour avoir un petit côté plus peps et moins austère parce que je n'ai jamais été austère, en fait. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont un peu moqués de ma petite camarade Ève que moi, je connais personnellement et que je trouve absolument délicieuse. Et elle est ici pour un calendrier. Alors, pour le coup, c'est un calendrier qui s'appelle « Je préfère être nue plutôt que de porter de la fourrure. » Et Ève, elle fait ça pour l'association PETA. C'est bizarre comme nom. En fait, c'est un mot à la base. C'est le passé composé du verre péter. En fait, c'est un mot qui est anglais à la base. Non, mais franchement, c'est vrai que ça peut... Je ne veux pas prendre la mouche dès le départ. Mais non ! Mais c'est un... La grande star de PETA aux Etats-Unis, c'est... Kimba Singer. Pamela Anderson. Et Kimba Singer aussi, c'est vrai. Ah bon ? Ah oui ! Et alors, moi, je trouve que c'est vraiment bien en ce moment de défendre... Cette histoire d'animaux à fourrure. Parce qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des chats et des chiens. Et des tigres sur ton dos. Non, c'est du synthétique. Tu ne peux pas vérifier que c'est du synthétique. C'est du vrai. C'est du synthétique. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme ? Franchement. Que voulez-vous que je pense de ça ? Oui, je suis d'accord. Ce problème, c'est que moi, je suis ainsi fait. C'est que oui, d'accord, c'est tout ça pour les animaux, les PETA, tout ça. PETA, si vous préférez. Les PETA, oui. D'ailleurs, les adhérents ou les adhérentes, on les appelle comment ? Des PETA, c'est quoi ? Des PETA. Non, ça, ça a été déjà fait. C'est pas très... C'est pas très drôle. Ça fait gaffe parce qu'elle a dû répondre, elle est capable de vous tacler. Elle s'est taclée, la petite. Non, 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 mais c'est une trêve de plaisanterie. Je suis très sensible à ce... Non, pas à cette photo, mais à la cause, évidemment. Mais on a toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais moi, me viennent des images du Darfour et de tout ça. C'est pas des portes ouvertes qu'on enfonce. Elles sont pas assez ouvertes, les portes. Oui, non, mais je sais bien... J'ai encore vu une grande actrice française ce matin dans la presse People et on la voyait porter une écharpe de chinchilla. Non, mais parce que vous dites que c'est des portes ouvertes. Elles ne sont pas assez ouvertes, les portes. Les gens, malheureusement, sont pas assez ouvertes. Oui, mais il dit, je pense au Darfour. D'accord. Je pense en priorité au Darfour. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi s'intéresser aux animaux. Je sais bien. Je sais par exemple que votre confrère Paul McCartney a fait une grande campagne. C'est très bien. À chaque fois qu'on peut mobiliser les gens et l'attention là-dessus. Mais bien sûr, moi je suis tout à fait pour ça. Ah, bah c'est le temps mieux. Je ne pensais pas que vous en reviendrez. Vous ne pensez pas que j'allais quand même vous dire non, c'est un scandale de défendre, à part mon mauvais jeu de mots sur Pétard, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est bien pour assurer. Alors, est-ce que, éventuellement, vous pouvez nous dire ce que vous pensez d'Avenue ? Est-ce que vous ne pensez pas aussi un peu, et je vais donner la parole à mes petits copains, mais franchement, est-ce que vous ne tendez pas un peu le bâton pour vous faire battre, même si la cause est noble, de vous dénuder pour des photos ? Est-ce que ça vaut ça ? Écoutez-moi, en fait, c'est très simple, ce n'est pas une initiative de ma part, il se trouve que Pétard communique de cette manière-là, mais mondialement parlant, puisque le slogan est « Je préfère être nue que de porter de la feuille ». Voilà, exactement, il est ancien. Il m'a proposé, je peux te dire. Il est pas ancien ! Voilà, donc c'est tout simplement ça, ce n'est pas moi qui dis « Je vais montrer mes formes pour défendre une cause très noble ». C'est la cause très noble qui a en fait comme fondement cette manière de procéder pour que les gens réagissent. Mais c'est très bien.